On cherchait des personnages qui amènent justement tout ce qu'on disait de la lumière, de l'envie de vivre plus vite que la vie, vraiment un truc d'énergie comme ça qui les dépasse. On a toujours joué, les fins de jeu on en avait regardé plein, on trouvait ça super émouvant, l'idée de perdre ton refuge, des mondes virtuels qui sont tellement plus beaux que la vie aussi, où tu mets vachement de tes sentiments, où tu rencontres des gens, tu grandis avec. Ça s'est vraiment mélangé à l'histoire d'amour, Apolline, la sœur, ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai que c'est plein de petits bouts qui se recoupent à un moment et qui forment le grand film. En fait, tout l'enjeu a été d'intégrer les outils du cinéma et la pensée d'un découpage de cinéma dans un jeu vidéo. On avait des références assez précises en termes de direction artistique, on était très référencés par des jeux de dark fantasy type Skyrim, mais on voulait garder, avec des jeux très gothiques et assez sombres, on voulait garder un côté un peu plus lumineux et du coup, en mettre beaucoup de couleurs à l'intérieur. Après, l'idée, c'était de trouver les moyens techniques et financiers qui permettent de garder cette ambition avec un budget qui était le matron. Il y avait vraiment cette envie de filmer le réel comme un jeu, c'est-à-dire par les cadrages, une espèce de point de vue où le personnage est toujours centré, par comment on filmait la moto, etc. Comment elle s'est filmée aussi toute l'action, on va dire, du film de Pablo, comme s'il était un peu piloté. Et à contrario, dans le jeu, Apolline, la sœur, c'est là où elle a ses sentiments, où elle exprime sa colère, où elle exprime un début d'amour pour un personnage qu'elle rencontre dans le jeu. Donc, pour elle, c'est le monde dans lequel elle peut exister, où elle peut exprimer ses sentiments. La grande difficulté du casting, c'est de former des binômes, en fait, parce que du coup, ils sont toujours deux, très rarement trois dans le film, il n'y a qu'un plan où ils sont trois. Maintenant, après, on cherchait des personnages, en fait, qui amènent justement tout ce qu'on disait de la lumière, de l'envie de vivre plus vite que la vie, de toujours bouger violemment, de regarder à droite, à gauche, enfin, vraiment un truc d'énergie comme ça qui les dépasse. Moi, j'avais demandé à Raphaël Vandenbuche, le chef-op, qu'il n'y ait aucun de pied de lumière sur le plateau. Donc, on avait accroché, si nécessaire, au plafond, sinon c'était lumière naturelle, justement pour que les acteurs puissent être libres dans leur mouvement, dans chaque lieu. Il y avait vraiment cette volonté de ne pas les bloquer, en fait. La générosité du jeu qu'ils ont, pour moi, elle correspond aussi à la manière dont on les a installées, on va dire, en quelque sorte, sur le tournage, dans cette envie qui puisse déborder, en tout cas.